Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. S'il y a bien une question qui titille les Français en ce moment, loin devant les problèmes d'inflation, loin devant les problèmes politiques, c'est de savoir comment ils vont emmener leurs produits connectés ou pas, en vacances, bien protégés, et dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question brûlante. Alors la question peut paraître anodine, mais rien de pire que de retrouver tous ces produits cassés au fond de son sac. Je vous propose aujourd'hui l'Apex, l'Apex de Troubadour. Troubadour, c'est une société londonienne qui fabrique des sacs de haute qualité. Alors vous allez voir que le prix s'en ressent également, mais vous allez voir que ce produit a plus d'un tour dans son sac. Alors objectivement, ce sac a énormément d'atouts pour lui, que ce soit en matière de confort, en matière de finition. Le design, alors même s'il est assez classique, on a quand même quelque chose d'assez joli. Et puis la fabrication, donc on a des pièces assez éthiques, fabriquées pour pas mal de pièces en Allemagne, en Suisse. La confection se fait en Asie, je crois au Vietnam. Mais en tout cas, donc côté des pièces, on a des matières recyclées, et puis du cuir végétalien. Donc je pense qu'il coche quand même pas mal de cases. Et je commence tout de suite par les dimensions. Donc on a une hauteur de 49 cm, une profondeur de 16 cm, et une largeur de 30 cm. On a ici donc un premier compartiment, donc avec une poche zippée d'une vingtaine de centimètres, donc idéal par exemple pour ronger un téléphone, pourquoi pas. Ici on peut également mettre des téléphones. J'ai mis dans mon cas donc un téléphone. Et donc vous l'avez vu juste avant, donc mes Airpods. Il existe trois couleurs, alors moi je l'ai pris en navy, en blue navy. Il existe une couleur khaki et une couleur noire. Toujours dans le premier compartiment, donc ici j'ai un filet que je vais pouvoir zipper, donc ça ne tombera pas. Donc j'ai mis des câbles, j'ai mis donc les Airpods. Dans la poche où j'avais mis mon téléphone tout à l'heure, j'ai rangé, alors c'est vraiment pour le test, j'ai mis donc des souris. Ici on a un petit logement pour l'Apple Pencil. Et puis donc ici j'ai mis un clavier, bon je peux évidemment mettre bien plus, puisque j'ai une contenance en tout de 23 litres, un petit peu plus de 23 litres. Dans la poche zippée dont je vous parlais tout à l'heure, donc là j'ai mis un support, le support que j'utilise pour mon iPad. Donc vous voyez que tout rentre, donc ça faisait à peu près une vingtaine de centimètres. C'est ultra pratique. Ce compartiment se ferme avec deux fermetures éclairs que je vais pouvoir attacher. Et puis évidemment détacher donc une protection supplémentaire. A l'arrière donc deux bretelles ultra confortables, vraiment rembourrées. Et puis surtout, regardez, c'est assez ingénieux, c'est que la petite sangle qui permet d'ajuster les bretelles à votre corps, vous allez pouvoir les ranger juste ici, les glisser en fait, et ça ne va pas pendre en fait. Donc ça aussi c'est ultra bien pensé. Et c'est vrai que c'est assez pénible d'avoir toujours ces petits bouts de sangle qui pendent comme ça. Donc je trouve ça assez bien. Et puis je vous en parlais, ces bretelles qui sont assez exceptionnelles, très épaisses. Et puis surtout avec des petites vaguelettes comme ça, c'est super agréable, c'est très ergonomique. Vous n'aurez pas mal avec ces bretelles, je trouve. Et puis regardez, franchement, les finitions sont parfaites. L'avance du sac me paraît très robuste, ce n'est pas une toute petite anse là, toute fine. C'est assez épais, regardez, franchement, pas de problème de finition non plus. Et puis tant que je suis là, sachez que le sac pèse 1,1 kg à vide. Autre astuce, vous avez une pièce qui n'est pas cousue directement sur le sac et vous allez comme ça pouvoir enfiler votre sac sur une valise à roulettes. Donc ça c'est très pratique si vous avez plusieurs valises, vous allez pouvoir vous déplacer sans le porter sur le dos par exemple. Bon, encore un truc assez bien pensé. Alors j'ai quand même un petit bémol dans la poche avant qui se zippe comme ceci. Donc vous voyez, ça coulisse correctement. Mais ça peut coincer, suivant ce que je fais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une petite sangle qui va vous permettre d'accrocher des clés, n'importe quoi. Donc ça c'est très bien pensé. Par contre, si vous ne la remettez pas forcément bien, ça va coincer. Alors si vous tirez par le haut, il n'y a pas de problème, ça coulisse bien. Maintenant, je trouve qu'elle n'est pas forcément très bien positionnée. Et puis vous noterez aussi, là, c'est complètement waterproof. Donc je vous disais, ce sac est étanche. S'il pleut, vos appareils ne seront pas mouillés. Regardez, c'est vraiment très bien fini. Et puis il y a un truc que j'adore, c'est ce second compartiment qui se trouve juste ici. On peut y placer un portable de 16 pouces. Alors ici, j'ai mis un iPad de 12,9 pouces. Donc il rentre sans problème. C'est un petit peu caché, c'est zippé également. Et surtout, regardez, il est ultra rembourré. Donc votre produit qui se trouve ici se trouve entre deux plaques de rembourré. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous pouvez mettre des choses plutôt fragiles. Toujours très astucieux, ce sont ces deux compartiments. Vous allez pouvoir mettre des bouteilles, par exemple. Et alors ce qui n'est pas mal également, c'est que lorsqu'on retire les bouteilles, vous allez voir qu'il y a un petit élastique qui permet de fixer, en tout cas d'agripper la bouteille justement. Comme ça, ça s'adapte un petit peu aux tailles de bouteilles. Donc ça, c'est aussi très bien pensé. En conclusion, un sac que j'ai adoré avoir testé. Je n'ai franchement pas grand-chose, à part peut-être son prix. On en reparlera juste après à lui reprocher. Les finitions sont exemplaires. Le confort est vraiment génial. Il n'y a rien à redire. Il y a tout plein de petites astuces avec toutes ses poches. Et puis en plus, il résiste à l'eau. Et puis les matériaux recyclés, etc. Donc tout ça, c'est vraiment bien. Bref, vous l'avez compris, je l'adore. Et maintenant, la douloureuse, c'est côté prix. Puisqu'il existe en fait deux modèles qui sont un petit peu plus petits, un petit peu moins chers. Mais objectivement, rapport qualité-prix, celui-ci me semble quand même un petit peu plus sympa. Et donc le prix, c'est quand même 300 euros que vous pouvez trouver sur le site de Troubadour. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc ça a quand même un coût. Alors c'est sûr que, est-ce que ça les vaut ou non ? Je ne pourrais pas vous dire. Il y a des sacs très résistants de marques célèbres qui font bien le boulot. Mais ça n'a rien à voir, même si le confort est assez pas mal. Je pense aux sacs e-spac notamment. On n'a pas du tout les mêmes finitions non plus. Bon, j'espère que dans le temps, je ne serai pas déçu de ce sac. Si le produit vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501